hé 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 chers camarades peuple d'afrique d'ici et d'ailleurs je suis toujours et toujours herman le patron chers camarades au mali les terreaux terreaux du mali se sont trompés d'adversaires hé 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 vous savez quoi les terreaux terreaux du mal du mali sont allés attaquer une position de l'armée malienne les images que vous voyez sous cette vidéo ce n'est pas de la blague ils ont été copieusement soignés comme le disait le journaliste que vous allez écouter il a dit mais comment un homme normal aujourd'hui en afrique de l'ouest va vouloir encore attaquer l'armée malienne énorme un homme normal parce que tu as pistoleté à ta lâche tu vas l'état zade à attaquer l'armée de messieurs assémi goïta c'est un suicide ce qui s'est passé hier pour ceux qui ne le savent pas ils ont été copieusement soignés ils ont été traités ils ont été vraiment ils ont été copieusement bombardés chers camarades avec les hélicoptères d'attaque avec les petits mortiers c'est ça c'est mortier comment on appelle ça c'est mortier non le truc qu'on voit là vous allez voir cette vidéo quand je vais vous laisser regarder chers camarades il ya eu un combat acharné un combat sérieux chers camarades entre l'armée du mali et les terreaux terreaux du mali ils se sont trompés d'adverser mais pourquoi les terreaux terreaux du mali doivent se calmer il doit plus avoir des terreaux terreaux au mali parce que les maliens actuellement le mali a une armée très très performante dans la sous-légion ouest africain l'armée du mali ce n'est pas n'importe quelle armée on ne peut actuellement un pays ne peut pas se lever une armée des rebelles mais des terreaux ne peuvent pas se lever pour dire qu'ils vont aller attaquer l'armée du mali c'est un suicide tu ne t'en sortira pas tu peux commencer mais tu vas pas terminer et tu es comme le disait le capteur d'abri tu ne t'en sortira pas c'est sauf c'est ce qui est arrivé à cette terreau qui ont essayé d'attaquer une position de l'armée malienne sans trop tarder je vais vous laisser suivre la partie vraiment merci beaucoup très bon mercredi à vous fait tellement froid ici si je n'avais pas mis le chauffage en marche vraiment je pense même pas que je pourrais venir au salon c'est pourquoi depuis ce matin je suis en chambre même quand je finis je serai encore en chambre en faisant le montage de cette vidéo pour vous la balancer merci de me mettre le pouce bleu merci beaucoup que je vous bénisse que sa grâce avec chacun et chacun d'entre vous pour ceux qui ont regardé le direct de ce matin je l'ai supprimé parce qu'on va demander de le faire je n'ai pas le choix j'ai supprimé ce direct puisque tu ne peux pas parler de solo guillaume sans dire certains mots facebook n'autorise pas l'emploi de certains mots peut-être même que cette vidéo peut-être elle sera encore affectée voilà facebook n'emploie pas mais nous sommes dans un monde où il y a des gains un peu partout c'est que vous allez beaucoup signaler la vidéo des gens donc c'est pourquoi cette vidéo n'est pas là mais sur youtube elle a été acceptée il n'y a pas de restriction pour ceux qui veulent vous poursuivre je vais mettre le lien en haut de cette vidéo ou la description vous allez suivre le direct de ce matin mais bon quoi qu'il en soit je vous laisse regarder l'élément qui nous réunit dans cette vidéo pour ne pas que la vidéo soit très longue je vais tout faire pour qu'elle soit 10 minutes donc regardez l'élément et vraiment félicitations aux FAMA félicitations surtout au président du Mali le colonel Assimi Goïta qui a fait un très bon travail pour redynamiser et pour rendre l'armée malienne l'armée la mieux équipée donc après le Nigeria si vous voulez l'armée la mieux équipée elle ne peut même pas se comparer à celle de Côte d'Ivoire et je ne sais quoi que Dieu vous bénisse big up au général big up au capitaine donc IBT et big up au colonel Assimi c'était Hermann le Patriote à bientôt merci beaucoup et que je vous bénisse bon mercredi déluge de feu sur la route nationale numéro 16 non vous ne rêvez pas et vous n'assistez pas non plus à une simulation mais c'est un combat à la en temps réel entre un détachement FAMA et les groupes armés terroristes sur la route de Nara entre Kuala et Murdja un combat acharné qui a permis aux unités FAMA de neutraliser les terroristes en faisant une contre attaque la bêtise humaine au summum sinon comme à des hommes dotés de bon sens peuvent-ils s'attaquer à une armée comme la nôtre actuellement nos FAMA n'ont pas raté cette occasion ils ont donné une belle correction aux forces obscurantistes devant la puissance de feu des FAMA certains ont voulu prendre la pousse des scampettes mais c'était trop tard on le dit en Bamara la bulletin d'enquête l'ordre notre progression sur Murdja pour venir féliciter et encourager nos voyants militaires suite à leur éclatante victoire sur l'ennemi au nom des plus hautes autorités et au nom de toute la réarchie militaire nous avons fait l'objet de plusieurs embuscades complexes sur la route à l'issue desquelles l'ennemi a encore laissé des hommes sur le terrain abandonner des matériels de guerre abandonner des matériels de communication le bilan est très lourd côté ennemi la détermination la combativité et l'engagement de nos hommes pendant l'embuscade prouvent à suffisance que l'ennemi ne pourra plus jamais arrêter les FAMA dans leur progression pourtant les groupes terroristes et tout autre ennemi du Mali avaient été prévenus par le ministre de la Défense et des anciens combattants je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que la profondeur des grottes et le couvert des forêts leur offre encore un quelconque répit ou qui veulent jouer la montre comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse je suis sûr de ne jamais retrouver le repos du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient ils ont fait la sourde oreille grâce à ce travail acharné de nos FAMA sous la coupole du colonel Sadio Kamara le Mali enregistre un nombre important de groupes armés terroristes neutralisés à travers leurs propres pièges sur le théâtre des opérations un acte de bravoure, de détermination et d'engagement de nos FAMA qui réconforte plus d'un dans l'armée malienne face aux dangers ce sont les chefs qui donnent d'exemple et galvanisent les troupes ici, ils donnent de la voix aux hommes afin d'aller débusquer les terroristes de leur ternière et ce sont eux, les têtes de proue cette action grandiose a été signée par les unités du régiment des commandos parachutistes et celles de la QRF elles n'ont donné aucun temps de répit aux terroristes dans leurs multiples attaques et embuscades les mecs moufouaïna toujours une victoire bâkè un m'a pas coulou une demi-gouroula pour nous bon, elle s'est allé à l'histoire les mecs moufouaïna actuellement on est à la consolidation parce que depuis qu'il a mis en a vous aussi c'est un vrai bâle mais moi c'est un vrai c'est un savoir moufouaïna la cohésion et la discipline n'est-ce qu'on a fait le respect des droits des hommes maintenant, la discipline c'est un vrai bâle c'est un vrai bâle c'est un vrai bâle d'une main de maître nos hommes sur le terrain ont pulvérisé des colonnes de terroristes ce n'est pas tout ils ont également détruit leur sanctuaire entre Mourdia et Kuala je remercie beaucoup pour vous